Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui de découvrir une petite recette fraîche pour l'été, pour le reste de l'année aussi, c'est la recette du taboulé aux légumes frais. C'est la meilleure façon de faire au niveau goût parce qu'on rassemble beaucoup d'arômes, tomates, oignons, radis, citron, concombre, poivrons, on a beaucoup d'arômes de légumes et notre taboulé va avoir un goût délicieux. Alors on va se retrouver pour voir un plat un peu plus rapproché pour voir comment faire et les ingrédients. Alors je prends un oignon, deux feuilles de menthe hachées, dix radis, une autre tomate grossièrement coupée, parce que tout est mixé, pareil avec le poivron, grosso modo, si on a un bon mixeur, sinon il faudra évidemment reprendre. Le concombre, voilà, tout dans le blender, idem avec le jus de citron. Il n'y a que l'huile, les 5 dl d'huile d'olive que je réserve pour la fin. Voilà, on est bon, on a une belle purée, mixée à 100%, hein, voilà. Je vais rajouter une cuillère à café à mon mélange, une cuillère à café rase. Je le mets là, j'aurais pu le mettre avant, hein, avant de mixer. J'aurais pu le mettre là avant sans problème, pour que ça se délaille très bien, quoi. Dans le liquide, ça se délaillera. Encore mieux, je mets à ce moment là mes 5 cl d'huile d'olive, je verse tout le mélange dessus, ma graine. Je remue. Alors, là, on a un taboulé qui va être un peu plus vert, parce qu'on a mis du poivron vert. Pour un taboulé un peu plus rougeâtre, eh bien, on met un poivron rouge, tout simplement. Alors, on va laisser gonfler dans ce jus, tout simplement, au frigo, en remuant 2-3 fois, pendant l'âge de temps d'une heure à peu près, le temps qu'il gonfle. Et voilà, c'est tout. Et on se revoit pour le résultat tout de suite après. Voilà, mon taboulé est prêt, ça fait une petite heure qu'il est au frigo. On a la quantité voulu pour qu'il soit assez mouillé, qu'il soit plus croquant surtout, voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite brunoise ou une grosse brunoise, moyenne bien, de tomate. C'est-à-dire qu'on va prendre une tomate fraîche, par exemple, on va la couper en cubes et on va la rajouter dedans et mélanger. Pareil, avec un poivron rouge, un demi poivron rouge max, on va couper des petits cubes ou l'émincer finement, très finement, on va le rajouter dedans. Et selon le goût, on rajoutera aussi un peu de menthe fraîche si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Par contre, au niveau sel, ce que je vous ai donné comme quantité, ça tourne nickel-chrome normalement, sur les goûts moyens de tout le monde. Une guillère à café au départ, dans notre liquide, ça suffit, c'est bon. Un demi-citron aussi, c'est parfait. Et l'huile aussi, voilà, on a un tabouli qui est bien mouillé, pas sec. On ne s'étouffera pas avec, il est délicieux. Bon, les amis, voilà, une petite tomate coupée en cubes et un morceau de poivron rouge haché pour faire un peu de la couleur et on est bon. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et j'espère que c'est avec celle-ci que vous vous régalerez. Allez, à bientôt, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada